Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente le steelbook du film en avant, le dernier Disney Pixar. Alors pour celui-ci, c'était vraiment mal parti parce qu'il ne me tentait pas des masses et je n'avais pas du tout envie d'aller voir au cinéma. La bande-annonce ne me parlait pas vraiment, il ne m'a pas donné envie, mais mon fils était tombé sur la bande-annonce et voilà, il avait envie de le voir, donc je me suis dit que j'allais lui faire plaisir et qu'on allait le voir ensemble. On y a été et finalement, j'ai été agréablement surpris parce qu'il passait plutôt bien. Je ne le qualifierais pas de ultra-mémorable comme certains Disney Pixar, mais j'ai passé quand même un très bon moment, c'était quand même plutôt sympathique. Donc je m'étais dit, voilà, c'est pas mal, je l'achèterai, mais j'attendrai à petit prix ou alors si le steelbook passe bien, pourquoi pas, on verra bien. Quand les visuels sont sortis du steelbook, alors là c'était la douche froide, je me suis dit, c'est quoi ce concept-là de fond de jean nul ? Franchement, moi, je n'adhérais pas du tout. Je me suis dit, bon, je fais la passe sur le steelbook, tant pis, je prendrai la marée, ça ira très bien, de toute façon, je n'ai pas non plus sûr qu'il fait le film, je l'ai juste bien apprécié. Et puis finalement, après, je m'étais dit que j'allais attendre qu'il soit à 10-15 euros en amarrée, enfin, que j'arrive à le choper à 15 euros en amarrée quelques mois après. Et finalement, mon fils, pendant ces 4-5 derniers mois, il n'a pas arrêté de me dire, c'est quand qu'il sort, c'est quand je peux le revoir, machin. J'ai dit, bon, allez hop, je le prendrai le jour J. Alors le jour J, un amarré, Disney, c'est 25 euros. Quand j'ai regardé le steelbook, à 30 euros avec 5 euros remboursés, je me suis dit, ça revient au même. Ou 5 euros de plus, mais on récupère 5 euros quand même. En tout cas, du coup, je me suis dit, bon, alors autant prendre le steelbook, et puis avec un peu de chance, ça sera quand même à peu près réussi. Donc voilà, j'ai précommandé le steelbook, et finalement, j'ai bien fait, parce que vous allez le voir, la finition est plutôt sympathique, et ce n'est pas si catastrophique que ça. D'ailleurs, je vous montre tout de suite, mais d'abord, juste un petit tour, niveau jaquette, pour voir les langues, de toute façon, on est habitué. Pour le français, nous sommes sur du Dolby Digital Plus 7.1, et du DTS HD Master Audio 7.1, pour l'anglais. Pareil, il y a aussi une piste DTS HD High Resolution 5.1, pour l'anglais toujours. Donc voilà, il reste bloqué au Dolby Digital pour la VF, 7.1, certes, mais est-ce que c'est du plus ? Je ne me souviens plus déjà. Oui, c'est du plus quand même. Donc c'est du Dolby Digital Plus, avec des billes légèrement supérieures au Dolby Digital Standard. C'est pas fou, on aimerait bien au moins voir passer une bande DTS au moins. Enfin bref, le petit livret qui accompagne les sorties Disney chez Fnac, toujours, le livret de plutôt bonne facture, plutôt joli. Et puis à l'intérieur, on va retrouver les classiques, l'histoire, les notes de la prod, etc., sur l'histoire du film, et quelques petites photos qui ont l'air plutôt sympathiques. Donc voilà, c'est pas quelque chose dont je suis ultra fan sur les Disney, je vous avoue que je ne les regarde jamais, ces bouquins. Mais bon, c'est pas bien grave. Et le steelbook, donc je vous disais, finalement, c'est pas si catastrophique que ça, parce que, regardez ça, finalement, nous avons tout de même... Alors, certes, le concept, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui accrocheront, moi y compris. C'est très conceptualisé, avec le fond en jean, avec simplement des badges qui rappellent le film, des éléments du film, notamment le van, la licorne dans la poubelle, etc. Mais heureusement, nous avons quand même une finition qui sauve le tout, parce que nous avons un joli spot gloss qui vient s'ajuster par-dessus cette finition... Cette finition, pardon, zéro finish qui englobe la totalité. Mais voilà, on a ce petit spot gloss qui rend quand même pas mal, et finalement, on se dit que ça passe. Mais l'absence de titre, par contre, elle est vraiment, vraiment dommage. Alors, au moins, si on avait l'affiche du film ou un visuel avec les personnages, quand il n'y a pas le titre, c'est déjà un peu moins gênant. Mais là, quand on a quelque chose, un concept pareil, avec un fond de jean, etc., je trouve ça un petit peu choquant qu'il n'y ait pas le titre. Voilà, ça, ce n'est que mon avis, mais vous pouvez me dire ce que vous, vous en pensez. Mais voilà, globalement, c'est quand même sympa, mais bon, voilà, sans titre, je trouve ça quand même très, très limite. Mais disons que c'est... je m'attendais à bien pire que ça. Sur la tranche, bon, la belle surprise, qu'est-ce que c'est ? Ben, les têtes, forcément, Disney réitère ses exploits de nous mettre les têtes partout. Et ça, c'est vraiment embêtant quand on commence à avoir pas mal de Disney et qu'il y a les têtes partout. C'est vraiment compliqué dans la collection et ça devient vraiment pénible. Alors, on n'a pas de titre en face, on n'a pas de titre sur la tranche, ça devient clairement un petit peu embêtant. Le logo Disney-Pixar, sinon, et puis c'est tout, en dessous, encore une petite annotation Disney. Voilà. Et la face arrière, on est toujours sur le même concept avec ce jean en fond, zéro finish en finition. Mais cette fois-ci, nous avons une cassette audio, propre au film. Forcément, c'est les cassettes qu'il écoute de son père, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et la dague, l'épée qui est présente également dans le film, toujours de finition, spot gloss, ça passe très très bien. Et vraiment, heureusement qu'il y a ce spot gloss, sinon ça serait vraiment dégueu. Ça serait vraiment dégueu. On a une petite date, là, Disney, machin, derrière. Mais sinon, rien de particulier à noter. Donc, voilà. Alors, ça le mérite au moins, en visuel extérieur, d'être assez raccord. C'est plutôt correct. Voilà. Finalement, c'est mieux que ce à quoi je m'attendais, clairement. Ouais. Je m'attendais vraiment à quelque chose de mauvais. Et encore après l'avoir commandé, je me suis dit, mais finalement, même si c'est quasiment le même prix que la marée, si tu as un steelbook et que tu n'en es même pas content, je crois que ça ne sert un peu à rien. Mais finalement, non. Ça passe. Ça passe plutôt bien. Côté interne, par contre, là, tout le monde va être d'accord, je suppose. Parce que déjà, à l'intérieur, nous avons une jolie sérigraphie sur le film. Ça, c'est plutôt sympa. Nous avons un deuxième Blu-ray. Il s'agit des bonus, avec une autre sérigraphie. Très sympathique aussi. En plus, les logos sont plutôt mis à part. Donc, c'est plutôt sympa. On profite bien du visuel. Et l'artwork interne, là, il est parfait. Mais on aurait tellement pu avoir ça sur les faces externes. Ou quelque chose qui ressemble avec tous nos personnages. Là, ça aurait été tellement plus sympa. Regardez-moi ce joli interne, plein de couleurs. Très bien détaillé. C'est franchement joli. C'est franchement classe. Ça, ça me plaît. Dommage que ça ne soit que l'interne qui me plaît énormément. Et que le reste soit assez basique quand même. Donc voilà, ce qu'il faut retenir. Cette finition qui sauve clairement le steelbook. Parce que sinon, ça aurait été bien dégueu. On regrettera beaucoup le manque de titres. Et sur la tranche. Et sur la face avant. Mais heureusement que nous avons cette finition. Qui sauve un petit peu les meubles. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette édition. Ce que vous avez pensé du dessin animé. Si vous le souhaitez. Si vous l'avez vu. Et puis on en discute dans les commentaires. Ou sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.